Joe ! On se retrouve pour la dernière vidéo de moulage de la semaine. Cette fois-ci le moulage va être un tout petit peu plus grand. J'ai piqué la piscine des gamins. Allez, il faut commencer par gonfler la piscine. Je n'ai pas de pompe mais un bon souffle. Trois boudins sont à gonfler pour que la structure soit stable. On est bon pour le premier boudin. On va s'attaquer au deuxième. Allez, pendant que je gonfle cette piscine, abonnez-vous à ma chaîne et partagez la vidéo. Et voilà, le second boudin est gonflé. C'est un petit peu dur à faire. Passer de l'air dans la valve, il y a un système qui empêche l'air de sortir. Mais du coup, qui ne simplifie pas l'entrée non plus. Allez, je m'attaque au troisième boudin. Si vous avez une petite idée de ce qu'on va faire avec cette piscine, marquez-le en commentaire. Oui, pour ceux qui mettent qu'on va la remplir d'eau, oui. C'est une première chose à faire. Je ne vais pas remplir totalement la piscine, mais juste à un tiers de son volume. Ok, le challenge est énorme, mais qu'allons-nous pouvoir mouler ? Nous, peut-être ? Allez, est-ce que je vais pouvoir rentrer entier dans cette piscine ? Oui, sans doute. Ok, donc ce que je vais faire, c'est remplir la piscine de plâtre, partir chercher de la vaseline pour m'enduire le corps, et je reviens après dedans. Pour mettre le plâtre dans l'eau, je procède, comme avec un seau, au pif. Mais non, on respecte le ratio de proportion indiquée sur le sac. C'est parti, c'est parti. Voilà, je suis tout beau, tout propre. On mélange, et après, on se met dedans. Le plâtre commence à solidifier. Il est évident que vous ne devez pas reproduire ça chez vous, mais mieux vaut le préciser. Allez, on s'y jette. En fait, je me positionne pour éviter d'avoir un membre entier sous le plâtre. Mon bras, par exemple, a été trop trempé et recouvert. Je le dégage tant que le plâtre est frais. Après, je prends la position définitive et je dois être patient, mais me retirer quand le plâtre prend, sinon il pourrait y avoir des petits soucis. Mon bras, par exemple, a été trop trempé et je dois être patient, mais je dois être patient. Mon bras, par exemple, a été trop trempé et je dois être patient, mais je dois être patient. Mon bras, par exemple, a été trop trempé et je dois être patient, mais je dois être patient. Mon bras, par exemple, a été trop trempé et je dois être patient, mais je dois être patient. Je vous l'avais dit, mon bras a été recouvert, il faut que je casse un petit peu le plâtre pour me dégager. Mon bras, par exemple, a été trop trempé et je dois être patient. bon le haut du corps s'extirpe assez facilement maintenant il faut que je m'occupe de ma jambe qui elle aussi a été un peu plus recouvert que prévu je le redis abonne toi à ma chaîne j'ai un peu de mal à me dégager et le plâtre devient de plus en plus solide après cette séquence nous avons dû appeler les pompiers non je rigole mais j'ai eu le droit à une belle épilation en tout cas merci à ma charmante assistante voilà si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la partager je te retrouve dans la prochaine pour faire un tirage n'oublie pas de liker et partager et de me retrouver sur les réseaux sociaux nous allons aller ensemble vers le palier des cent mille abonnés alors tenez vous bien